Nous sommes à l'UIT à Genève et j'ai le grand plaisir d'être avec M. Aboubakar Zumba, qui est de Cameroun et il est le président du Conseil 2014 de l'UIT. M. Zumba, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Merci. M. Zumba, comme président du Conseil 2014 de l'UIT, vous portez une grande responsabilité. Cette année, on va aller à Busan, à la République de Corée, pour la conférence planipotentiaire. Je voudrais vous demander quelles seront les priorités du Conseil en mai 2014 dans les préparations pour la conférence de la plédi potentiaire ? Je vous remercie de me recevoir. C'est un honneur pour moi et pour mon pays d'être reçu par vous. Comme vous le savez, le Conseil est l'organe directeur entre les deux plédi potentiaires. Et en tant que tel, le Conseil est chargé de mettre en œuvre ou de suivre la mise en œuvre des instructions de la conférence de plédi potentiaire. Et plus spécifiquement, la conférence de plédi potentiaire donne des grandes orientations à travers notamment le plan stratégique, le plan financier et les résolutions, les recommandations, les décisions. Et en tant que tel, le Conseil a donc le devoir de rendre compte de la mise en œuvre de la mise en œuvre de ces orientations-là et de suggérer pour l'avenir, donc pour la période de quatre ans à venir. En tant que tel, pour cette année, le Conseil va faire rapport à la conférence plédi potentiaire de 2014 sur le plan stratégique, le plan financier et sur les conférences et grands événements qui ont eu lieu pendant la période de quatre ans. Nous avons la conférence, la CMR, nous avons l'Assemblée des radiocommunications, nous avons la conférence mondiale de télécommunications internationale. Et puis, chaque année, nous avons le salon qu'on appelle ITU Télécom et ainsi de suite. Donc voilà ce que le Conseil va rendre compte à la plédi potentiaire. On a parlé un petit peu des principales tâches du Conseil. Quelles sont les autres questions clés que le Conseil doit mettre en avant pour cette importante session ? Les grandes questions ont été traitées par le groupe de travail du Conseil. Le groupe de travail du Conseil sur les SMSI, le groupe de travail du Conseil sur la protection des enfants en ligne, le groupe de travail du Conseil sur beaucoup de choses. Il y a presque une dizaine de groupes du Conseil. Il y aura ça. Il y aura les plans opérationnels des directions du grand secteur et puis du secrétariat général. Et puis, il y aura ce qu'on appellerait le housekeeping. Donc, s'occuper des comptes de certains événements, le compte financier, il va s'en dire. Et voilà à peu près les points qui vont meubler notre séjour à la session 2014 du Conseil. En 2015, l'UIT célèbre le 150e anniversaire de l'Union. Et le thème proposé pour 2015, c'est ICTs as Drivers of Innovation, les TIC comme conducteurs des innovations. Est-ce que le Conseil va soutenir cet événement clé ? Et comment ils le feront ? Sûrement, le Conseil se doit de soutenir cet événement. Vous savez, les grandes dates de l'UIT, 1865 pour la création, 1932 pour la transformation de l'Union télégraphique internationale en Union internationale de télécommunication, 1947 en tant qu'institution spécialisée des Nations unies. Et puis, nous pouvons citer 1992 qui a mis en place l'organisation actuelle, la restructuration actuelle de l'UIT, dont le Conseil soutient totalement cet événement. Et qu'est-ce que le Conseil va faire concrètement ? Le Conseil va prendre une résolution pour sensibiliser les États, parce que l'événement ne va pas seulement se célébrer à l'UIT, mais il va se célébrer dans différents pays. Et donc, le Conseil va prendre une résolution pour encourager, pour sensibiliser les États à organiser cet anniversaire, et pourquoi pas suggérer à la conférence de plein potentiel de 2014 d'en faire autant, peut-être une résolution, en tout cas pour sensibiliser davantage les États sur cet événement important de l'UIT. Monsieur Aboubakar Zoumba, président du Conseil de l'UIT 2014, je vous remercie encore une fois pour votre présence aujourd'hui dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes bienvenu.